Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du pouvoir que nous a été donné par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'armée nigérienne est déjà sur le pied de combat. L'armée nigérienne est en train de retrouver ses réflexes normales d'une armée nationale. L'armée nigérienne est en train de monter en puissance. L'armée nigérienne est en train de prendre son envol. L'armée nigérienne est en train de se libérer de tous ceux qui ont aidé les terroristes à rentrer dans le Sahel et notamment au Niger. Les militaires, les forces armées nigériennes ont emmené une opération avec brio pour déloger une des branches de Daesh au Niger. Et ils ont pu neutraliser l'un des grands terroristes dans le Sahel, Celui qui a traumatisé des populations, massacré des centaines de pauvres civils au Niger, au Burkina Faso et au Mali, notamment à Menaka. Monsieur Moussa Emmenela. Ce monsieur était connu pour sa violence extrême. Aujourd'hui, la violence l'a rattrapé. L'armée nigérienne est intervenue sans aucune force étrangère. L'armée nigérienne que Bazoum a minimisé, a ridiculisé, a humilié en faisant croire que les terroristes sont plus forts, sont mieux équipés, mieux formés que nos armées. A nous, les armées africaines, les armées du Sahel, les armées du Mali, du Burkina et du Niger, avaient tort. Et le général Tcharni est en train de le prouver déjà. En quelques semaines, à peine 3-4 semaines, Trois semaines d'ailleurs, qu'ils ont pris le pouvoir, L'armée a en train de reprendre son autonomie. Et que On n'aura plus besoin Des armées étrangères. On ne peut pas, je l'ai toujours dit, Mener la guerre avec ceux Contre le terrorisme, avec ceux Qui ont Armé, équipé, organisé, préparé Et continuent à fournir et financer le terrorisme dans le Sahel. Vous ne pouvez pas le faire. Le terrorisme dans le Sahel, il faut le répéter tous les jours. Chaque fois que nous en aurons l'occasion. Et l'oeuvre de la France et des Etats-Unis. Et des pays de l'automne. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Sous prétexte qu'ils allaient instaurer la démocratie. Et on le voit, on connaît maintenant Quel est le type de démocratie qu'ils sont capables d'instaurer. C'est la démocratie terroriste. La démocratie impériale. Où Ils occupent le terrain. Ils dominent la population. Et ils pillent les matières premières. Systématiquement. Et je vous ai déjà dit Dans une de mes anciennes vidéos Que Actuellement, le Mali a pris sa souveraineté. Le Burkina a pris sa souveraineté. Dans la zone des trois frontières. Là où La base, le siège du terrorisme Se trouve maintenant Dans la partie du Niger. Parce que C'est dans cette partie justement Où Que les français opèrent. Que les américains opèrent. Les français sont juste à l'angle. Ils sont dans la zone des trois frontières. Mais les terroristes continuent à attaquer le Mali À attaquer le Burkina Faso. Donc quand le Burkina Faso Lance des offensives Il fouille dans la partie du Niger. Et les autres ne peuvent pas avancer. C'est pour ça d'ailleurs Que le général Modi Était parti En tant que chef d'état-major De l'armée du Niger Était parti au Mali Et au Burkina Faso Pour voir comment il faut coordonner Parce que vous ne pouvez pas Lutter contre le terrorisme Dans la zone des trois frontières En excluant Le Mali et le Burkina Ce n'est pas possible Ou en excluant le Niger Ce n'est pas possible Un seul pays Ou deux pays Ne peuvent pas réussir Puisqu'ils auront un endroit Pour aller se camoufler Pour aller prendre Se reformer Prendre du souffle Et se ravitailler C'est le Niger Maintenant que le Niger Est en train de se libérer L'armée française est encore là Mais l'armée française N'a pas le droit De vous le savez Survoler le territoire L'armée française A suspendu Toutes ces opérations Donc ceux qui sont en train D'opérer actuellement Ce sont que Les Nigériens Et on le voit Le résultat est là Donc C'est à La CDAO C'est à Emmanuel Macron De comprendre Que nous n'avons pas besoin d'eux Nous voulons notre souveraineté Laissez-nous Nous battre Avec nos terrorismes Vous les avez équipés Depuis la Libye Vous continuez à les entretenir Vous êtes ceux qui les ravitaillent Maintenant Laissez-nous nous occuper De cette situation Nous-mêmes On n'a pas besoin de vous On n'a plus besoin de vous Repartez chez vous Repartez en France Si La Côte d'Ivoire Ne peut pas vivre Sans l'armée française Ça c'est le problème Des Ivoiriens Mais ce n'est pas le problème Du Niger Et le Niger est un état souverain Qui a le droit De prendre des dispositions Donc voilà En tout cas Nous félicitons Bravo A l'armée nigérienne Bravo Pour cette opération Qui a été menée De bout en bout Par cette armée Sans l'aide D'une force étrangère Et c'est ça La leçon Que nous devons retirer La leçon à retenir C'est le fait que Nous sommes capables De nous donner Les moyens Pour faire face Au terrorisme Nous sommes capables De nous donner Les moyens Pour endiguer Le terrorisme Et le terrorisme N'est pas une fatalité Dans le Sahel Le terrorisme Ne peut être Une fatalité Que tant Que ceux-là Qui les ont créés Qui les ont équipés Qui les arment Qui les financent Sont encore Dans le Sahel Là il y aura Toujours des difficultés Maintenant que ces armées Notamment les trois Pays principaux Où ils opèrent Ont pris conscience Et travaillent ensemble Ben Le terrorisme C'est une affaire De mois Des semaines Ou des jours C'est vrai Que la France A Dès qu'elle a appris Qu'elle devrait quitter Le Niger Elle a libéré Plusieurs grands terroristes Ça ça ne nous fait pas peur Ça ne nous intimide pas Parce que nous savons Nous avons confiance En notre armée En nos armées Et nous avons Nous leur apportons Toute notre bénédiction Et que par conséquent Nous sommes déterminés A travailler avec eux Pour mettre fin A ce phénomène De terrorisme En Afrique Le terrorisme En fait C'est le cadet C'est le fils De la colonisation Le terrorisme C'est le fils De la colonisation Tout comme La colonisation Est Le produit De l'esclavage Donc Ceux qui ont Pratiqué l'esclavage Qui ont pratiqué La colonisation Ce sont les mêmes Qui sont derrière Le terrorisme Et avec cela On ne peut pas Lutter contre le terrorisme Dire cela C'est inciter A la haine Ou à la violence Encore une fois De plus Bien-aimés Frères et sœurs Ceux qui vous disaient Que le Niger Va tomber Si la France part Aujourd'hui La France est paralysée Dans le Niger Aujourd'hui La France est interdite De opérer Dans le Niger Mais L'armée nigérienne Est en train De marquer des points De faire du succès Donc On n'a pas Besoin Et on n'aura plus Jamais besoin De la France Qu'elle reste Chez elle Avec sa colonisation Et qu'elle continue A coloniser Les chefs D'état africains Larbin Les chefs D'état africains Caniche Les chefs D'état africains Moribond Les chefs D'état africains Mal élus Les chefs D'état africains Qui ne comprennent Rien De la géopolitique Qui sont Les sous-préfets De la France Éternel J'ai dit Et j'assume Des sous-préfets Des sous-préfets Des sous-préfets